Hello, 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 tout le monde contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce Full Face Friday, dans ce Get Ready With Me du vendredi dans lequel je me prépare avec vous et généralement je teste beaucoup de nouveautés dans ce genre de vidéos. Aujourd'hui j'ai plein de trucs à vous montrer, je suis allée faire du shopping, commençons par un haul, commençons par un petit haul. Allez, je vous montre. Je suis donc partie chez Sephora, n'est-ce pas ? Et j'ai acheté des trucs, j'ai acheté des choses. J'ai acheté la nouvelle palette de chez Benefit que nous allons tester aujourd'hui, c'est la Cheek Star Rainier Tour et je n'ai pas encore plongé mes pinceaux dedans, donc ça va être une première impression. J'ai acheté les nouveaux liners ou crayons, yeux, longues tenues, ce sont de chez Fenty Beauty. J'ai aussi acheté chez Sephora le nouveau bronzer de chez Marc Jacob, mais en arrivant à la maison, je me suis rendu compte que c'était un stick pour le corps. Il y a écrit « baume bronzant pour le corps à la noix de coco ». Effectivement, vu la taille du truc, je me disais que ce n'est pas pratique non plus pour le visage d'avoir un gros truc comme ça, mais en fait ce n'est pas fait pour le visage, c'est vraiment fait pour le corps. Je ne sais pas ce que j'en pense de cette affaire-là, je ne sais pas si je vais le garder, parce que pour l'instant, mon corps est plutôt blanc, n'est-ce pas ? Je n'ai pas l'intention de le faire bronzer, je vais attendre quelques temps. Donc je ne sais pas, si vous avez envie de voir ça dans une première impression, vous me le direz dans les commentaires de cette vidéo. J'ai reçu un colis aussi de chez Yves Rocher, avec leur petite nouveauté. Ils m'ont envoyé leur nouveau anti-cerne et des baumes, plusieurs baumes, dont des baumes teintés pour les lèvres. Donc à tester. Voilà, commençons ce Full Face Friday, testons ces nouveautés. Nous voici de proches. Je vais appliquer mes bases comme ce que je fais tout le temps. Aujourd'hui, je vais appliquer ma vitamine Enriched Face de chez Bobbi Brown. J'ai vu sur le site de Sephora que Bobbi Brown venait de sortir un nouveau fond de teint, mais aussi, ils ont sorti une version crème de jour ou une base hydratante. En attendant que ma petite base Bobbi Brown s'absorbe, j'en profite pour vous remercier de l'accueil que vous m'avez fait suite à la vidéo de vendredi dernier. Vous avez été très 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 nombreux et nombreuses à me soutenir dans l'annonce de ma nouvelle chaîne. Merci, merci, merci beaucoup. Ça m'a énormément touchée, ça m'encourage parce que c'est beaucoup de travail et je suis vraiment contente que ce projet qui change complètement de ce que je fais ici vous interpelle. Donc voilà, merci beaucoup. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo, ce Get Ready With Me dans lequel je me prépare et dans lequel je réponds aux questions les plus souvent posées. Donc si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur moi ou de savoir un petit peu plus ce qui va se passer dans les mois à venir sur YouTube pour moi, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vous la laisse ici dans la petite barrette d'informations. Bon, ma base est absorbée. Je vais passer à la All Nighter, au Face Primer, qui est un primer absolument génial pour faire tenir les fonds de teint récalcitrants. Voilà. Passons au High Anticernes, le nouvel Anticernes de chez Yves Rocher. Donc c'est un Anticernes qui se veut haute couvrance mais en même temps lumineux. Et j'ai remarqué dans les commentaires Instagram que vous m'aviez laissé sous la stories où je vous montrais que je les avais reçus, qu'il y avait vraiment clairement deux camps. Il y a ceux qui adultent et adorent cet Anticernes. Vous étiez nombreux à me dire que vous trouviez qu'il avait la couvrance du Shape Tape, etc. Et il y a ceux qui ne l'apprécient pas du tout parce qu'ils trouvent qu'ils cuisent ou d'autres qui me disent qu'il a une couvrance légère. Alors là, j'étais perdue. C'était vraiment la première fois que j'avais autant de commentaires vraiment disparates. Voilà un gros plan. J'ai fait différents swatchs ici pour information. C'est mon Anticernes de chez Zoéva. Donc le 90 Dependable qui est la couleur que je mets actuellement. Et j'ai swatché les autres couleurs. Ça, c'est les couleurs des Anticernes Yves Rocher pour me faire une idée. Déjà, ma première surprise, c'est qu'il y a deux sous-tons. Donc il y a un sous-ton qui s'appelle Doré. Donc ça, c'est le sous-ton Doré. Clairement, c'est un sous-ton jaune et les autres sont les rosés. Et je trouve qu'ils n'ont pas du tout un sous-ton rosé. Ils ont plutôt un sous-ton pêche. Ce qui m'arrange puisque c'est la couleur que moi, je recherche pour mes Anticernes. Donc ici, il y a le rosé 200, le rosé 250 et ici, on a le rosé 100. On va commencer par appliquer le rosé 200 et on va voir ce que ça donne au niveau de la couleur. Donc quand les Anticernes sont un petit peu épais, je préfère utiliser mon pinceau It Cosmetic qui est un pinceau que je connais très très bien et que j'utilise tout le temps. C'est un de mes pinceaux favoris. On va estomper ça et voir si la couleur, il n'est pas mal du tout au niveau de la couvrance. Il n'est pas lumineux. Je pensais vraiment que ce serait un glowy. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un Anticernes lumineux. C'est un Anticernes avec un effet naturel. Donc un rendu de peau naturel. Ce n'est pas un mat non plus. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu de cet Anticernes. Je le trouve vraiment pas mal. Pour l'instant, il n'a pas filé dans les ridules. Il est bien en place. Je vais continuer à le travailler un petit peu pour être sûre qu'il sèche bien sans cuiser. Mais ce pinceau-là, sachez que c'est le pinceau idéal pour tout ce qui est Anticernes épais. Entre autres, les Anticernes comme le Shape Tape, les Anticernes... Tous les Anticernes qui sont extrêmement épais ou très couvrants, ce pinceau-là, c'est vraiment l'idéal pour éviter le cruising. Donc le fait qu'il rentre dans les ridules, dans le ridule du contour de l'œil. Je vais prendre la couleur beige 100 pour venir corriger les petites rougeurs que j'ai sur le visage. Et me faire des corrections au niveau du menton. J'en profite pour vous dire, pendant que je fais ça, j'ai complètement oublié de vous le dire. Il y a une promotion sur le site de It Cosmetics Canada. Comme je sais que vous adorez ce pinceau et que vous aimez quand je vous partage les promotions, je vous l'annonce. Il y a une promotion qui est valable du... J'avais pris une petite note. La promo est valable du 6 au 9 mars sur le site de It Cosmetics Canada. Il y a... Je vous laisse le lien en barre d'informations. Vous avez juste à dérouler la barre d'informations qui se retrouve sous ma vidéo pour avoir accès à cette promotion. Et ça vous donne donc une réduction qui va jusqu'à 40% sur les articles qui sont proposés sur cette page-là. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a ce pinceau-là qui est un de mes préférés, le Evenly Luxe numéro 2. Il y a aussi d'autres pinceaux de chez It Cosmetics. Les pinceaux de chez It Cosmetics ne sont absolument pas donnés, je le sais. Mais ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine de les prendre à ce prix-là. Je vais appliquer ce produit-là que j'applique tous les jours depuis pas mal de temps. C'est le secret de maquillage d'Embriolisse. C'est le soin booster cils et sourcils. Parce que j'avais des petits trous ici dans mes sourcils depuis quelques temps. Donc je l'applique avant de faire mes sourcils. Et franchement, j'ai commencé à avoir plusieurs repousses. J'avais vraiment un gros trou là. C'était terrible ici. Et là, j'ai des bébés sourcils qui repoussent. Donc je suis super contente. Et je l'applique aussi sur mes cils. Et il est absolument surprenant. Parce que ça fait 3 semaines que je l'utilise. Et j'ai remarqué que mes cils, j'en perds beaucoup moins d'abord. Je pense que c'est un produit qui permet aux cils de prolonger leur durée de vie. Et j'ai remarqué aussi que je me suis mise à avoir... J'avais des trous tout le temps, tout le temps ici de ce côté-là. Ça fait des années que je me bats avec ça. Et ça marche ! Maintenant que j'ai collégé mon teint, je vais aller appliquer mon contouring avant d'appliquer mon produit teint. Faisons un reverse foundation. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de reverse foundation. Et ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait de reverse foundation. Pourtant, j'adore le rendu de la technique de reverse foundation. Je vous avais fait une vidéo sur cette technique-là. Je vous la mettrai en barrette d'infos si vous avez envie d'en savoir plus. Et je prends justement mon pinceau numéro 7 de chez It Cosmetics pour venir estomper tout ça. Mais l'avantage du reverse foundation, c'est qu'on peut y aller de manière un petit peu plus lourde sur le contouring. Puisqu'on va avoir le fond de teint qui va venir par-dessus et qui va venir estomper un petit peu les traces. Pour le teint, un des fonds de teint que j'utilise le plus en ce moment, c'est le Dream Radiant Liquid. J'ai enfin ma bonne couleur. Merci Maybelline qui, suite à ma vidéo, me dit « Attends, Mimi, on va être envoyé à la bonne couleur. » Well, nous allons pouvoir tester une couleur plus proche de ma carnation de peau. Normalement, ma couleur, c'est ça. Chez Maybelline, c'est le 05 vanille. Et là, ils m'ont aussi envoyé la 08 ivoire claire. Ces fonds de teint, je les ai déjà testés. J'en ai déjà fait une revue dans la vidéo sur les nouveautés Maybelline. Je vous la mettrai aussi en barre d'informations juste en dessous et ici en petite barrette. Ça, c'est la 08. C'est la ivoire claire qui a un sous-ton plus rosé. Et ici, c'est la Vanilla 05 qui a un sous-ton plus jaune. Et normalement, moi, je mets la couleur Vanilla. J'avais un nouveau pinceau à tester. C'est le nouveau pinceau Love Your Brush de chez It Cosmetics qui sort en édition limitée au mois de février chaque année. Vous avez été très nombreux et nombreuses à l'acheter parce que vous savez que je l'adore. Celui-ci, c'est celui de cette année et il est différent. Il est complètement différent de celui de l'année passée. Donc, je me suis dit que ça va être l'occasion de tester ça. Vu que ce pinceau a des poils qui sont un peu moins denses que sa version précédente, j'espère que je n'aurai pas trop de couvrance. Enfin, une couvrance un peu plus légère que la version précédente pour ne pas cacher complètement mon contouring qui est en dessous. Non, mais il est pas mal du tout ce pinceau. J'ai aucune trace. Passons le sourcil maintenant et testons mon nouveau produit à sourcils. Je sais, j'arrive dix ans après tout le monde. Je n'ai jamais encore testé ce produit-là de chez Benefit. Il était temps. D'un côté, nous avons un petit crayon fin et de l'autre côté, une tête goupillon. Et on va tester immédiatement la couleur 2.5. La couleur est exactement la couleur de mon sourcil. Et il n'est ni trop sec ni trop gras. Il se comporte super bien. Effectivement, je comprends que les gens l'apprécient. Nous avons de la visite, les amis. Je vous présente Driss. Tu veux venir faire un petit coucou dans le Full Face Friday ? Viens dire bonjour à nos amis, viens. Non, non, mais parce qu'il est rentré comme ça pendant que je suis en train de faire mes sourcils. Viens, viens. Avant, après. Hello. Il faut que tu descendes. Salut. Voilà, un petit coucou de Driss. Ils vont manger. Nous sommes... C'est les vacances. Oui. Voilà. C'est les vacances. C'est les vacances. Paint Pot Soft Ochre que j'utilise en base pour mes paupières, mais surtout pour venir corriger, en fait, pour venir corriger les petits défauts de couleurs et unifier la paupière. Nous allons passer à la palette de chez Benefit, la palette teint, que je vais utiliser avec grand plaisir et enfin pouvoir mettre mes pinceaux dedans. Donc, Benefit a sorti cette palette-ci sur Sephora, aussi bien en France qu'au Canada. La palette ici au Canada vaut 80 dollars, la grande. Si vous achetez un bronzer à l'unité, je pense que c'est dans les 40 dollars. Donc, en haut de ma main, vous avez Dallas. Au milieu, il y a la couleur Georgia, qui est la nouvelle couleur de cette année, qui est un pêche légèrement lumineux. Ensuite, on a Sugar Bomb, qui lui est un rose, mais c'est assez intéressant parce que vous pouvez vraiment moduler la couleur de ce blush puisqu'il y a quatre couleurs à l'intérieur. Ici, on a l'illuminateur Cookies et en bas, on a le bronzer Hoola. On va commencer par le bronzer Hoola, qui est un bronzer que je connais et que j'apprécie énormément. Je remarque qu'il est moins poudreux que celui de la version de la palette d'il y a deux ans, que j'avais testé il y a deux ans. Et on va essayer ça. J'adore ce bronzer. Chaque fois que je remets ce bronzer, je me dis « Mais pourquoi as-tu arrêté d'utiliser ce bronzer ? » La couleur est vraiment parfaite pour mon type de peau. Je sais qu'ils ont sorti plein de nouvelles couleurs, il me semble, l'année dernière. Il y a des versions plus claires, il y a des versions plus foncées, il y a des versions plus chaudes, plus caramel. Donc, en fonction de votre couleur de peau, de votre carnation de peau, c'est un bronzer qui... Enfin, vous devriez trouver votre bonheur. C'est ça que je veux dire. Je vais prendre aussi la couleur Hoola avec mon pinceau Smith 232. Juste, je vais l'appliquer sur les yeux. Je n'ai pas de palette aujourd'hui à tester. Donc, je vais utiliser mon bronzer. Chose que je fais très, très, très souvent quand je veux des maquillages rapides. Je vais aussi aller mettre Hoola avec le pinceau 532 SES de chez MAC qui était une édition limitée. Je vais l'utiliser pour le mettre le long du ras de cils. Je pense que je vais utiliser aujourd'hui Dallas et Sugarbong. Dallas et... Je pense que je pourrais l'utiliser en bronzer. Il est un petit peu plus poudreux, d'ailleurs, que le Hoola. Il a un côté presque ensoleillé. C'est un... Comme un bronzer, mais un bronzer ensoleillé. J'aime beaucoup. Le Dallas, c'est très, très joli. Ça donne vraiment un petit côté ensoleillé à la peau. C'est super joli. Et je pense que je vais aller prendre un tout petit peu de Sugarbong. Retirer le surplus. Le pinceau que j'utilise, c'est le JH06 de chez Morphe. Vous êtes très nombreux à me demander quel est le bon pinceau que j'utilise pour les blushs. La plupart du temps, c'est celui-ci parce qu'il a des poils très, très souples. Ce que je voulais souligner sur le Sugarbong, c'est qu'il est assez intéressant parce que vous pouvez vraiment moduler la couleur de votre blush. Vous pouvez prendre plus de rouge, enfin plus de rose, plus de mauve, plus de brun. Il y a le jaune aussi qui vient casser un petit peu les teints trop, trop rouges. Donc moi, j'aime bien l'idée. Et on va le rajouter par-dessus. On va mettre de l'illuminateur et ensuite, je vous montrerai comment j'applique mon produit de chez Urban Decay. Cet illuminateur-là, je l'applique à la Beauty Blender humidifiée, mais je me suis dit qu'aujourd'hui, nous allons faire une expérience. Nous allons l'appliquer au pinceau. Celui-ci, c'est le 240S de chez MAC. Donc, on va appliquer ça juste ici. C'est tellement le plus bel illuminateur que je connaisse dans sa catégorie. Ah oui, alors, au pinceau, ma foi, c'est ultra pigmenté. Très bien. On va estomper ça un petit peu avec ma Beauty Blender. De manière générale, je préfère toujours l'appliquer à la Beauty Blender humidifiée. Là, je n'ai pas remis de produit. J'ai juste estompé parce que je trouvais que c'était un petit peu trop intense. Je préfère le rendu appliqué à la Beauty Blender humidifiée. Je trouve que ça se fond beaucoup mieux dans la peau que lorsqu'on l'applique au pinceau parce que c'est ultra, ultra pigmenté. Donc là, je n'ai pas remis de produit. J'ai pris mon pinceau tel qu'il était et je le tourne. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais avec le pinceau mais je viens vraiment l'appliquer par pression, le fondre dans la peau. Si on fait comme ça, c'est très, très intense. Mais si on le fond dans la peau, tout de suite, on a un glow qui est beaucoup plus fondu, plus naturel, plus joli en fait. Je vais finir mon teint avec ma poudre Urban Decay. Je vous en ai beaucoup parlé de ce produit-là ces derniers temps et vous ne l'avez jamais vu en action. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous montrer comment je fais. Donc, c'est le Stay Naked de Fix en couleur 30NN de chez Urban Decay. C'est un fond de teint poudre ou une poudre de finition. Vous pouvez l'utiliser ou tout seul ou par-dessus. Un fond de teint. Ce que je fais, c'est que je le prends avec ce pinceau-là. Ça, c'est un pinceau de chez It Cosmetics qui est très, très vieux. C'est un des premiers pinceaux que je vais acheter chez It Cosmetics. C'est le CC Angled Buffing Foundation. J'enlève le surplus et je viens presser ça sur ma zone T. Tout simplement. Ici, on va estomper légèrement. J'estompe, en fait, les traces qui pourraient rester pour que le fond de teint et le bronzer se fondent complètement, en fait, dans la peau. J'avais envie de tester ça. Ce sont des nouveaux produits de chez Zoéva. Ce sont les Multi-Use Face Powder, donc des poudres multi-usage pour le visage. Il y a plusieurs couleurs. Il y a un doré absolument incroyable qui va être sublime sur les peaux noires. Il y a un rose rouge comme ça. À mon avis, on pourrait l'utiliser en blush. Je pense que dans une autre vidéo, je l'utiliserai en blush. C'est la couleur Supreme. Et il y a celui-ci qui est le Sur Real qui est un rose gold, en fait. Très, très joli. Je me disais que je pourrais l'appliquer sur la paupière mobile aujourd'hui et voir ce que ça donne. On peut l'utiliser aussi en illuminateur. Sachez-le. Sauf qu'actuellement, il est un petit peu foncé pour ma peau. Je pense que c'est une couleur qui va être parfaite pour moi en été. Il est vraiment magnifique. Il est trop beau. Il est trop beau. Aujourd'hui, on va l'utiliser ici en angle interne de l'œil et sur la paupière mobile. Mon pinceau est sec. C'est vraiment beau. Tiens, on va y avec le doigt directement. Ça donne vraiment un effet un petit peu comme ce que j'ai avec les poudres de chez Artist Couture, mais en version solide. Donc, si vous avez du mal avec les petites billes et les produits en poudre libre, en fait, les illuminateurs en poudre libre, ce produit-là est magnifique. Nous allons tester les crayons de Riri, Riri Anna, qui nous a sorti des crayons qui sont des textures crémeuses et couleurs intenses. Longues tenues ne migrent pas et résistent à l'eau. Donc, ils s'appellent les Fly Pencils. J'ai pris trois couleurs. Je vais les ouvrir avec vous et nous allons découvrir ça. Est-ce que c'est normal que la mine ne sorte pas quand je le tourne ? Ah, ça y est, enfin, alléluia. La mine est assez épaisse. J'aurais imaginé que la mine serait plus pointue, ce qui n'est pas le cas du tout, du tout, du tout. C'est plutôt épais et arrondi. Je ne sais pas ce que je vais faire de ça. Voici les trois couleurs que j'ai achetées. Ici, c'est Puppy Eye qui est juste mais trop beau. Cette couleur est absolument magnifique. Ici, c'est Bank Tank ou Tank Bang. Donc, Puppy Eye Bank Tank in Big Truffle. Il paraît que ce sont des produits qui sont waterproof. Testons immédiatement. Bon, on va voir ce que ça donne. Déjà, est-ce que si je passe le doigt dessus, ça part ? Ça ne part pas. Ça a séché en deux minutes. Donc, à mon avis, si on veut les estomper, ça va être assez difficile à estomper. Il faut le mettre et l'estomper immédiatement parce que là, il ne se passe plus rien et on va le nettoyer. J'ai mis de l'eau micellaire là-dessus. What the fuck ? Je vais me retrouver avec des swatchs qui ne partent pas. Je suis en train de m'arracher la peau des mains et ça ne part pas. Je vais utiliser le Big Truffle In Big Truffle dans la muqueuse intérieure et je vais prier pour que ça reste en place et que ça ne transfère pas en bas parce qu'en fait, c'est ça ma recherche. Ma recherche, c'est un crayon que je puisse mettre dans la muqueuse intérieure supérieure qui ne transfère pas en bas et qui reste là toute la journée. Je vais utiliser la couleur ici Puppy Eye le long de la racine des cils. J'ai un petit peu peur la vérité. Un petit peu peur parce qu'ils n'ont pas l'air de s'estomper super bien mais la couleur est tellement belle. ça s'estompe très très pas beaucoup. Bon, par contre, ça a transféré sur la muqueuse inférieure de mon oeil parce que je ne souhaitais pas. Mettez-le directement sur votre pinceau parce que sinon c'est un petit peu difficile de maîtriser l'estompage. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Mon mascara du moment c'est le Falsies Lashes de Falsies Lashes de chez Maybelline. J'en avais fait une première impression et elle n'était pas bonne. Je n'ai pas du tout aimé ce mascara la première fois que je l'ai utilisé. Il a fallu qu'il vieillisse. En fait, je pense qu'il était trop liquide et il ne me donnait pas de longueur mais je vous ai montré l'autre jour sur Instagram depuis qu'il a séché un petit peu. Regardez ça. J'ai fait un passage et qui donne des cils vraiment longs avec une belle courbure et naturelle et qui ne transfère pas et ça c'est absolument génial. On va finir avec les lèvres maintenant. J'ai envie de mettre de la couleur sur mes lèvres une couleur intense. C'est un Patent Paint Lip Laker. Allez, oui, c'est bien. Un rouge orangé pour finir ce maquillage. Un rouge orangé presque néon électrique que je trouve magnifique. C'est le Red Enamel dans les Patent Paint Lip Laker de chez MAC. Je vais vous marquer le son nom juste ici. Et on va mettre un crayon. Quand vous mettez des couleurs très vibrantes comme ça, mettez votre crayon après et pas avant. Ça va vous permettre de vraiment corriger d'avoir une lèvre style parfaite. Ce qui n'est pas le cas parce qu'on a tous la tendance à vibrer un petit peu, à bouger un petit peu lorsqu'on met des rouges à lèvres. Le crayon que je mets d'ailleurs, c'est la couleur Red de chez MAC. Maquillage terminé, full face terminé. Plutôt qu'on tente des produits que j'ai testés aujourd'hui, l'anti-cerne de Yves Rocher est pas mal du tout. Ce n'est pas une couvrance totale, c'est une couvrance moyenne plus. On peut certainement l'intensifier. Je n'ai pas osé non plus en mettre une tonne. J'en avais déjà mis pas mal par rapport à ce que je mets d'habitude. Je ne trouve pas qu'il ait un rendu lumineux. Je trouve qu'il a rendu d'effet de peau naturelle. Je ne l'ai pas poudré aujourd'hui. Je n'ai pas de creasing. Alors au début, il est vraiment rentré dans les ridules, mais avec mon petit pinceau magique de chez It Cosmetics, en venant le retravailler plusieurs fois tout au long de ce maquillage, impeccable. Là, je n'ai plus de creasing et je n'ai toujours pas poudré. On va voir d'ici la fin de journée ce que ça donnera. Je viens de rentrer des courses. Il est 5h30 et la nuit est en train de tomber. J'ai le droit un magnifique coucher de soleil mais il n'y a plus de lumière. Donc je vais essayer de vous montrer de proche que ça donne. Je voulais juste vous montrer un petit peu le rendu de l'anti-cerne en fin de journée. Je n'ai pas poudré cet anti-cerne ce matin. Voilà pour le rendu de l'anti-cerne en fin de journée. Je peux tirer ma peau de l'œil comme ça et vous allez voir qu'il n'a absolument pas cuisé. Il a un rendu très naturel. Ce n'est pas du tout un rendu glowy ni lumineux. Alors ils annonçaient sur le packaging que c'était un rendu lumineux. Moi je ne trouve absolument pas. La lumière est vraiment en train de partir. Je suis sincèrement désolée mais vous pouvez le voir il est resté en place. Pour les produits que j'ai utilisés gros coup de cœur que cette palette franchement je l'aime. Je l'aime. Je ne regrette pas du tout de l'avoir prise. Je trouve que j'ai aimé tous les rendus des différents produits alors à retester bien évidemment à tester avec d'autres fonds de teint avec d'autres finis etc. pour voir comment elle évolue mais c'est une belle édition limitée. ça vaut la peine si vous n'avez pas les couleurs qui sont dedans de la prendre et si vous avez envie aussi vous pouvez utiliser la petite. Vous pouvez acheter que la petite et prendre des miniatures. Ça va être beaucoup moins cher si toutes les couleurs ne vous plaisent pas. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de ce Full Face Friday. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu de me dire ce que vous avez pensé de ces produits dans les commentaires de me dire quels sont les prochains produits que vous aimeriez voir en Full Face Friday ou bien tout simplement les prochains thèmes que vous aimeriez que j'aborde dans ce Full Face Friday. Dites-moi tout ça dans les commentaires de cette vidéo. Je vous retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je vous fais plein 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 de bisous et on se retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures. Ciao !